Musique Une galerie majestueuse pour des ouvrages d'exception. Pendant trois jours, lors des premières rencontres internationales des lettres et manuscrits, de véritables trésors ont été exposés et leur contenu décrypté à l'hôtel Salomon de Rothschild, à deux pas de l'Arc de Triomphe. Un dessin de Victor Hugo, 1842, une partition de Mozart, une lettre de Louis XIV début du XVIIIe, un carnet de travail d'Albert Einstein, littérature, science, musique, texte ou croquis. Le grand public a découvert ces documents rares, historiques, inestimables, du bonheur garanti pour les visiteurs. C'est toujours un plaisir d'être devant tous ces auteurs, devant tout ce qui est chargé d'émotions, d'histoire. De se dire qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de tous ces grands hommes quand ils sont seuls devant leurs feuilles, avec leurs petites plumes à la main, et se mettre un petit peu à leur place, de leurs sentiments, de leurs émotions. On a besoin, je crois, pour prendre conscience du travail et des formes d'expression, de faire ce va-et-vient entre le rapport au papier, le rapport à l'écrit et le signe de l'écriture elle-même, qu'on n'a pas du tout dans un texte tapé, dactylographié. Véritable reflet d'une société d'une époque, les croquis de Balzac, la lettre de Chopin à Georges Sand, l'écriture tourmentée de Freud en 1923, ont également impressionné les initiés, écrivains ou journalistes. J'ai des manuscrits anciens, c'est quelque chose que je connais, je suis un peu fétichiste parce que j'ai beaucoup de livres dédicacés, et donc j'aime bien ici, c'est sûr, me promener, regarder une lettre de Marie Curie, un texte de Sigmund Freud, et puis l'idée que tout ça puisse profiter à tout le monde, c'est évidemment le rêve. L'essentiel, c'est qu'il y ait une écriture gravée quelque part qui garde la mémoire de l'homme. Bien évidemment, le papier reste une matière noble, très noble quand on parle de manuscrits. Oui, le papier est une chose qui est en train de disparaître, maintenant il n'y a plus que des mails, il n'y a plus que des SMS, et le papier en plus manuscrit écrit à la main, oui, c'est des témoignages de l'histoire humaine, c'est tout, donc c'est important. C'est comme la préhistoire, il faut toujours connaître le passé pour comprendre le présent et pour affronter l'avenir. Pour nous qui aimons les livres et lire, c'est le paradis, c'est Christmas, c'est formidable. Je pense que ça ne s'arrêtera jamais, on ne s'arrêtera jamais de retrouver des choses, et c'est une richesse immense et immortelle. Et derrière ces manuscrits se cachent forcément une ou des histoires. Voilà pourquoi 15 conférences, débats ou lectures ont permis à ces spécialistes d'illustrer, décortiquer, analyser le style, l'écriture ou le contexte. Parce que les documents permettent une mise en perspective historique, philosophes, écrivains, sociologues, ont disserté sur les traces écrites laissées par les hommes d'État. Ce qui est merveilleux, c'est que grâce aux manuscrits, que ce soit à travers les brouillons, avec leur repentir, ou surtout par exemple à travers la correspondance privée, on arrive à savoir très souvent ce qui se cache sous le masque des hommes d'État, ce masque que confère le pouvoir, qui les protège, qui est une armure d'une certaine façon. Autour de Michel Field et de l'ancien ministre Claude Allègre, des chercheurs ont également évoqué et décrypté avec passion des mots et des formules déterminantes pour l'évolution de la science. Moi ce que je connaissais d'Einstein, ce sont évidemment les photos, les articles publiés, et là je découvre sa vraie écriture. On voit comment concrètement, c'est-à-dire ligne après ligne, il a fait des calculs qui par la suite vont avoir des conséquences capitales en physique. L'émotion est intense parce qu'on a l'impression de voir son cerveau en train d'agir, et ça c'est exceptionnel. Au cœur du monde politique d'aujourd'hui, Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, est venu partager sa vision de la Ve République et quelques souvenirs de famille. Si mon père a trouvé De Gaulle, c'est pas par une certaine idée de la France, c'est par une certaine idée de la République. C'est la République et l'État qui a fait que mon père, qui était à l'origine plutôt radical socialiste, est rentré dans le gaullisme et a suivi De Gaulle. Le biographe et journaliste Jean Lacouture a raconté sa première rencontre avec François Moriac et André Malraux. Malraux, il était toujours, il jouait Malraux, même s'il n'était pas en pleine forme. Il fallait vraiment qu'il soit à la hauteur d'un personnage de légende, et il en faisait quelquefois juste un peu trop. Quant à Max Gallo, l'académicien, historien, ex-journaliste, ancien porte-parole de gouvernement, il a évoqué 60 ans d'une vie hors du commun. C'est l'occasion de rencontrer un auteur, et là on passe tout un moment avec lui, interviewé par un remarquable journaliste, donc c'était très intéressant. Du coup, j'ai acheté son livre. Je savais que c'était un grand personnage, et donc déjà j'avais envie de cette rencontre, tout simplement, et de l'écouter. Et finalement, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai envie de découvrir son livre. Je trouve que le titre est accrocheur, il parle beaucoup, enfin moi il me parle beaucoup. Le surréalisme comme aventure internationale, la particularité des écritures anglo-saxonnes, l'Europe des romantiques, le regard du psychanalyste Boris Cyrulnik sur l'écriture, ont également ponctué ces trois journées de conférences. Et comme parfois, musique et littérature empruntent les mêmes chemins, les rencontres ont permis d'intimes voyages dans la vie des musiciens, dans les coulisses de la création, au gré des partitions. Les autographes des partitions sont très passionnants, parce qu'ils sont passionnants quand on a les ratures. Pourquoi certaines mesures sont barrées ? Pourquoi il a rajouté une note, un accord, une nuance, etc. Au fond, on voit l'évolution du travail et on comprend mieux la manière dont le compositeur composait. Sur scène, virtuoses de la musique, de la littérature ou de l'info se sont donc succédées. Quant à Patrick Poivre-Darvor et Masha Merrill, ils ont planché sur l'idéalisme et la noirceur de l'auteur-aviateur, Antoine de Saint-Exupéry. Tous ces magnifiques textes qu'on peut découvrir dans leur version originale, avec même parfois juste des ratures, avec parfois des... On devine une larme, on devine parfois même une goutte de sang et on devine la vie de quelqu'un. Saint-Exupéry, ce n'est pas un homme joyeux, c'était avant tout un immense écrivain. Un choix des mots qui est tout à fait particulier, qui est stupéfiant. Je pense qu'il a été un grand précurseur, justement, dans cette façon de ne pas dire les choses comme les autres. Après Masha Merrill, d'autres comédiens ont également partagé avec le public des textes ou correspondances d'exception. Si longtemps que restera dans le journal ce qui vient du livre, et qui, dans un sang d'encre, y retourne, la personne du journaliste restera. Comment vas-tu, mon cher chaton ? Je sais combien cela a dû être dur de voir ta mère. Néanmoins, qui peut savoir ? Personne ne peut savoir. Je vais vous lire une lettre de Freud, envoyée à Zweig. Je vais vous lire un texte qui est le manuscrit d'une lettre qui a été écrite par Magritte. C'est ça qui m'a attirée, c'est le fait de faire revivre un écrit. Ce texte suscite chez moi une émotion immense, parce que c'est vivant, c'est très très vivant, et c'est autre, c'est différent, pour moi c'est exceptionnel. Des concerts, des conférences, une exposition, à l'heure du bilan, le musée des lettres et manuscrits et la société aristophile ont offert au public une récréation littéraire, musicale et historique exceptionnelle. Ces premières journées de rencontre, ces missions accomplies, bien sûr, les visiteurs, participants ont répondu présents, nous avons eu un parterre exceptionnel de participants littéraires, animateurs, etc. Je pense que les journées internationales des manuscrits vont ne pas se cantonner à Paris, mais je pense que nous allons aller dans les régions européennes, françaises et Bruxelles aussi, et je pense que l'endroit où nous sommes, le très bel endroit où nous sommes aujourd'hui, sera beaucoup trop petit dans cinq ans. Une deuxième édition des Rencontres internationales des lettres et manuscrits est déjà programmée en 2013, notamment à Paris et Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada